Yo et salut à tous, c'est SF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le site Amini Santé est de nouveau la victime d'une attaque informatique. Décidément l'assurance maladie a bien du mal à se débarrasser des hackers, d'autant plus que le butin en jeu est quand même assez énorme, des dizaines de millions de comptes qui renferment des données médicales quand même, donc ça ça vaut déçu. Et malheureusement les hackers arrivent à découvrir régulièrement de nouvelles failles sur les sites Amini Santé, apparemment des failles qui sont nombreuses et qui ne sont pas vraiment corrigées je pense. Ce sont des gens de chez Ataz, une société spécialisée en cybersécurité qui surveille régulièrement l'activité du site Amini Santé. Ils ont découvert tout simplement une offre peu réjouissante sur les forums de hackers. Le média rapporte qu'en cette fin juin, nous sommes le 25 juin, moi je fais la vidéo, et bien en ce moment même il y aurait un pirate qui serait en train de mettre en vente une immense base de données contenant, attention mesdames messieurs, accrochez-vous à votre siège, 1 million d'identifiants et de mots de passe pour la plateforme Amini Santé. Cadeau. 1 million, c'est énorme, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 500 000, c'est 1 million. Par contre ce pirate n'est pas très demandeur puisqu'il met en vente ses données pour 6000 dollars, soit l'équivalent d'à peu près 7700 euros. Peu demandeur et aussi peu vantard car le pirate ne dit absolument rien sur la méthode utilisée pour amasser tous ses identifiants. Zataz, les spécialistes en cybersécurité, eux penchent pour une campagne de phishing à grande échelle qui aurait permis tout simplement de récupérer cette grosse masse de données en arrière-temps. D'autant plus que la population qui utilise la plateforme Amini Santé est hyper variée, il y a de tout. Faut noter qu'au mois de mars 2022 Amini Santé était déjà victime de ce genre de piratage et à ce moment-là eh bien c'était 510 000 personnes qui avaient été victimes de la vente de leurs identifiants sur des forums de hackers. Malheureusement à notre échelle il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire pour se prémunir de ce genre d'attaque. Par contre ça reste super important de changer régulièrement votre mot de passe sur les sites Amini Santé. Voilà donc faites le ça vous coûte pas grand minutes et notez le mot de passe quelque part pour vous en rappeler parce qu'aujourd'hui avec les reconnaissances faciales et tout ce genre de trucs on se rappelle plus les mots de passe. Notez-les pas sur votre téléphone surtout pas c'est la pire erreur à faire prenez un petit bout de papier à l'ancienne mettez-le quelque part que vous êtes dans votre portefeuille j'en sais rien à un endroit secret comme ça personne n'en sait rien et vous vous gardez vos identifiants c'est vachement bien. Et surtout il faut rester bien à l'affût de l'activité de son compte Amini Santé si on commence à voir un message de connexion est ce que vous êtes connecté depuis un ordinateur machin alors que vous l'avez pas fait changer votre mot de passe ça peut être utile voilà. Et pendant ce temps on espère tout simplement que le site Amini Santé va faire quelque chose pour renforcer sa sécurité mais moi j'y crois très moyen parce qu'en ce moment l'état français penche beaucoup plus sur l'espace santé vous savez le truc où on peut tout mettre on peut mettre ses ordonnances on peut mettre tout ce genre de choses moi je dis le plus simple c'est d'encore tout avoir sur papier avec un dossier. Ouais je suis un peu geekos mais quand il question de mettre des données sensibles comme ça sur internet c'est pas infaillible. Voilà c'était la petite vidéo du week-end merci de l'avoir suivi si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça permettra youtube de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre en avant rien pour l'effort que je fais au niveau de la qualité c'est de la 4k à 50 fps avec un peu de lumière et un peu de son faites le s'il vous plaît. Rejoignez moi sur les réseaux sociaux twitter et instagram c'est dans la description juste en dessous vous pouvez aller voir il y a les liens et je suis en live tous les mercredis à 22h sur une chaîne twitch twitch.tv slash ccb officiel tous les mercredis à 22h on est ensemble on discute et on joue un petit peu en ce moment on joue beaucoup à pex légende mais je pourrais changer de jeu si je veux donc venez me voir sur twitch.tv slash ccb officiel tous les mercredis à 22h merci beaucoup et puis vous savez tout c'était ça je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine oui je pense je pense à la semaine prochaine jeudi je pense parce qu'en fait je pars en suisse bref ça c'est une autre histoire allez bisous tchao bassimea